Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut beau gosse adri ! C'est menaçant quand même le ciel. Tire temperatures are good. ... 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 Merci. 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 Moi ça va pas. Ça va vraiment pas. Je vais rentrer au box, je vais passer un train de médium pour prendre tout de suite un chrono parce que sinon je vais me faire piéger par le temps et tourner en rond pendant des heures avec les pneus durs, ça va me saouler. Merci. 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 Il y a de la QF1 2015. Disons qu'il est plus à l'aise avec le deux roues, ou les gens qui jouent avec un ballon de foot à courir après sur un terrain et qui font des allers-retours pour le mettre au fond d'une cage. Donc voilà, Q1, c'est à ce termine. On va repasser à Q2. Il faut dire qu'il est fermé, mais je regarderai ça après le live. Donc quand on voit les chronos, on voit que Lewis Hamilton a tourné très très fort en Q1. Il m'a quasiment collé deux secondes. Et parmi les éliminés, on trouve les deux manors. La Sauberte, Philippe et Nasser, mon coéquipier, et Daniel Kiyad. Je ne sais pas s'il fait partie des heureux élus, mais ça ne doit pas être loin. Allez, on passe à Q2. Merci Angel. Si je peux me permettre, on fait des débats à chaque Grand Prix de F1. Ah pardon, excusez-moi Racinews. J'ai pas vu les débats par rapport au Grand Prix de F1. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas mis à jour. Salut Arthur94. Bienvenue sur le live. Alors Maxence, ça y est, je suis en Q2. Et on va prendre la piste tout de suite. Salut Alexandre The Gamer. Bienvenue sur le live. Ah, trop tard Cyril, j'ai pas regardé, je suis désolé. Ah, trop tard Cyril, j'ai pas regardé, je suis désolé. J'étais là, je suis désolé. Et on va me faire, on va me faire, on va me faire, on va me faire. J'ai pas added. Je suis désolé. C'est parti. Il me gonfle de me parler toujours quand c'est pas le moment lui. C'est parti. On a vu qu'Hamilton tournait en 1.37. Il va falloir faire un petit peu mieux que l'1.39 pour être sûr de faire partie du top 10. Voilà, 1.36.444. Là au moins comme ça c'est fait. C'est parti. 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 ... C'est parti. 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 J'enlève donc moi. Je me 제 Afghanistan. Ah ! Alors là pour l'instant, 4eme place, en Q2. Ah ! T'as une Je Crusade ? Ah ! Y a du monde. Y a du spectateur. Par contre il va falloir que je règle les volumes de chacun, parce que je sais pas qui aient rentré mais j'ai absolument rien entendu. Tout ce fait de vente en arrière. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai monté un peu le gars. Quels sont les amis niens ? Voilà, j'ai monté dans TS en fait. Donc voilà, quatrième place à l'issue de Q2, on va aller voir qui c'est, on les éliminait, donc Nicole Kienberg, Jenson Button, Carlos Sainz, Marcus Eriksson et Fernando Alonso. Pas de grande surprise j'ai envie de dire, par rapport aux 10 premiers, on a les habituels. On aurait espéré avoir les deux Toro Rosso, mais on n'en aura qu'une. Allez, on va passer à Q3. La partie de la qualification qui va déterminer la position sur la grille de départ. Et pas d'autre que je t'avoue qu'avec le volant Formule 1, c'est autre chose qu'avec le G27 d'origine. Ah, ça y est, c'est monté ? Ça y est, c'est monté, j'ai mis une photo sur la page Facebook. Ah, je n'ai pas vu. Je ne vois pas là, c'est le jour-ci, je n'ai pas trop consulté là. Mais c'est rapide quoi. Bon, allez, grand beau temps en plus pour cette Q3, on va aller... Il y a des réglages qui t'avais trouvé, c'est pas si Cédric t'avais trouvé des réglages, je ne sais pas qui là, ou toi peut-être même. C'est pour ? Pour le jeu, dans le jeu, j'avais trouvé des réglages qui étaient bien. Ouais, j'ai trouvé des réglages qui permettent d'avoir le Force Feedback qui va bien dans le jeu. Et puis Cédric, lui, il a trouvé comment faire pour arrêter l'accéléromètre du style series quoi en fait. Ouais. Parce que les deux rentraient en conflit sur la fin 2015, donc c'était impossible de les accoupler on va dire. Ouais, et c'est mieux avec les réglages. Ouais, avec les réglages c'est beaucoup mieux, oui. D'accord. D'accord, c'est vrai que c'est stylé ton voie là. T'es où que t'as vu ça déjà ? Sur Amazon. Ouais. Sur Amazon, n'est pas très cher, c'est une quarantaine d'euros. Ah ouais. Le prix d'une manette en fait. Le plus long, ça a été ta pièce là ? Le plus long, ça a été la pièce. Et puis trouver une solution pour adapter les deux sur F1 2015. Parce qu'autant sur les autres jeux on n'a pas eu de soucis. Autant sur F1 2015, impossible de jouer avec les deux branchés en même temps quoi. D'accord. D'accord. Quand tu seras sur ce circuit, mon paddock, tu vas t'amuser. Sérieux ? Les enchaînements de virage, ça va être coton. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je suis en train de voir là ? Ah, si tu les prends à un boric, ça doit être faisable. Oui. Je ne sais pas où j'en suis, je crois que j'ai ce grand prix d'Autriche. Ouais, tu as un grand prix de décalage avec le mien. Ah bah voilà. À mon avis, je pense que ça va... Ça va peut-être revenir ce week-end, peut-être. Salut shooters, au fait, quelqu'un peut relayer des messages importants que je ferai passer à Angel, please. What ? J'ai pas tout compris. Alors Cyril, Riril 28, en fait, Cyril c'est mon ingénieur de piste, on va dire. Ah. C'est un passionné de F1 qui me suit depuis très longtemps sur la chaîne et qui nous prodigue à Paddock et à moi des conseils, des réglages, des stratégies pendant la course. D'accord. Et en fait, Paddock lui a envoyé un micro-casque pour qu'il se joigne sur un TS et on n'a jamais réussi à le faire joindre. Donc pour l'instant, Cyril parle sur le chat du live et il a besoin d'une voix off. Ça marche pas encore. Ok, ok, ok. Soit il n'a pas essayé, soit ça marche pas. En tout cas, ouais, moi j'ai dit que c'est bon. Ça fait bien, sympa. Et ça change beaucoup. Bah la tenue du volant, ouais, ça n'a rien à voir. D'accord. Bah le prochain live, moi je te suggère de le faire avec un casque. J'en ai un. Ah, bah voilà. Tu mets les oreillettes, le casque, la cagoule d'abord. On va faire un tour un petit peu en se concentrant parce que là, pour l'instant, j'ai foiré mes deux premiers tours. Hummm. 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 Qu'est-ce que tu veux ? Ah, on va peut-être pas polluer, ah ouais, mais du coup on va polluer le, on va se sortir. Ah, mais du coup il a besoin de nous pour faire les... Ah oui, c'est vrai. Non, non, mais t'es bon, allez, allez, va-t-il à vos occupations ? Non, mais vas-y, moi je vais faire le contrôleur technique. J'ai du mal à lire le chat, mais je ferai ton contrôleur technique. Non, non, mais allez faire un CSGO parce que ça va être long, sinon je sens que ça va être long et compliqué. Ok, il y a Lange Aude qui te fait un petit coucou. Lange Aude, ah oui, c'est pas une fille, si, 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 c'est pas Lange Automatique. C'est Lange Aude, je pense. Bah bonsoir, mi-homme et mi-femme, on sait pas qui tuer. Mais si Lange Aude, c'est une femme. D'accord. Bon, je vais essayer d'aller gagner. Ah, en même temps que je joue, je vais dire le chat. Je passe là. Je vais être silencieux. Je vais faire un petit échauffement. Hop, hop. Ah merde, ça a bloqué sur Twitch. Ouais, mais ça je crois que c'est restream, ça, j'ai une théorie là-dessus. C'est relu. Oui, mais je suis une femme. Ah, ça va alors. J'étais en train d'actualiser le live pour... Ouais, bah le chat, il marche, donc après la vidéo, bon. C'est toujours intéressant de voir la peluse tendue, hein, si je peux me permettre. C'est vrai, c'est important de penser la peluse est bien tendue. Eh. N'empêche que... N'est pas tondeur de peluse qui veut, hein. Eh, non. N'empêche que ça marche plus, en fait. Oh là là. En fait, je crois que ça marche plus, en fait. C'est une partie, ça. Hop. Sous-titrage, c'est bon. Eh. N'empêche que ça marche plus, c'est bon. Je crois que ça marche plus, en fait. Une partie de ses mains plus, c'est bon. Oh là là. C'est parti ! Putain, je ne vais pas y arriver, saloperie ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais, ouais, Cyril, on est à notre place 8ème, mais le problème c'est que j'aurais aimé faire un peu mieux, parce que l'objectif de l'écurie c'était 7ème, donc... Il se passe quoi quand t'as pas l'objectif ? C'est un bonus, c'est... C'est facultatif on va dire, l'essentiel c'est de se placer le mieux possible sur la grille, et si tu fais mieux que ce que l'écurie t'avais prévu, c'est bien, si c'est moins bien c'est pas cool, mais ça apporte pas des points en plus on va dire. Ça te donne peut-être un petit bonus d'XP je pense, mais... parce que t'as une légère notion d'XP dans le jeu. Bon, il reste moins d'une minute trente dans la séance, le temps que les mécaniciens rentrent la voiture et que je change les pneus, j'aurai pas le temps de refaire un tour, donc c'est fini pour moi les qualifs, on partira de la 8ème ligne, si les chronos ne s'améliore pas derrière. J'ignore complètement les écarts, on va regarder ça de suite. Alors, info session. Alors, les écarts, il y a... ouais, ça va, il y a quasiment presque une seconde d'écart entre le dixième et moi, et ouais, moins d'un miracle, je devrais arriver à conserver ma 8ème place. Voilà, la séance est terminée, donc j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, ce qui explique cette petite cinématique, mais on partira à 8ème et on essaiera de faire la meilleure course possible. Merci. 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 Merci.